Musique 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 Je vous reprends, on est le mardi 7 décembre Il est 7h59 du matin Je suis en train de parler avec ma petite soeur sur snap Duzou est levé, il est en train de se faire des braps pour sa pause de midi parce qu'il part travailler dès ce matin Les garçons prennent leur petit déjeuner Comme vous pouvez l'entendre à ma voix je suis un peu malade, je suis éclatée j'ai mal au ventre, j'ai bégère cette nuit bref, on est sur une une grosse joie dès le matin là, du coup après je vais emmener les enfants à l'école et j'essaierai de passer au Lidl je pense, me prendre une baguette et un petit croissant, un truc comme ça et je vous en aide avec moi pour cette nouvelle journée c'est parti Du coup c'est parti, je les emmène à l'école ce matin J'ai repris du jus de pomme des petits gâteaux comme ça au chocolat pour les garçons pour changer je leur ai repris des petites gaufrettes à la vanille également j'ai trouvé des sucres d'or, j'en cherche chaque année et là j'en ai trouvé et en plus ils sont roses pour aller dans le sapin ce sera parfait j'ai également repris des demi-baguettes comme ça pour Doudou pour le travail, le midi et tout quand elle n'a pas le temps de manger je me suis dit que ça pourrait être sympa pour lui j'ai repris une baguette comme ça et 4 croissants pour là voilà mon mini retour de course Lidl ah et aussi elle est où ? ah je l'ai mis au frigo j'ai acheté une Monster au carrefour oui là je me suis arrachée je sais pas ce que j'ai fait et du coup je saignais bref je me suis rendu compte là que je vous avais pas appris beaucoup depuis ce matin en fait je crois même pas du tout depuis les courses du coup alors ce qu'il en est là il est merde attendez qu'est-ce que je suis en train de faire ? non ! à moi ! à moi ! il est 13h38 excusez-moi du coup je suis devant le PC je vais regarder le vlogmas de Devibration Devibration quand je dis en anglais ça sert à rien mais voilà j'adore Devibration c'est une de mes chaînes françaises préférées une de mes youtubeuses influenceuses tout ce que vous voulez préférer du monde elle est trop mignonne elle est revenue en France pour Noël et tout avec sa famille et elle est trop kiki et avec sa maman elles sont trop mignones et tout bref toute sa petite famille de toute façon ils sont trop mignons son frère, sa mère, son père tout le monde tout le monde est kiki c'est parfait bref j'adore j'adore du coup je vais prendre mon repas du midi la même chose qu'hier soir ce sont des spaghettis avec de la crème de coco du curry des graines de tournesol des graines de sésame parce que oui je mange des graines j'adore les graines et du sétan fumé trop bon je me l'étouffe d'avance les garçons du coup sont bien rentrés à manger ce midi et tout là je les ai remmenés à l'école du coup ils ont mangé des petites patates sourires parce qu'ils avaient très envie de patates sourires ils ont mangé ça avec un petit peu de ketchup et de... ils prennent de la sauce Tézé aime bien la sauce creamy de luxe de chez McDo et de toute façon je veux rien entendre c'est la meilleure sauce de chez McDo ok les autres sauces c'est de la merde on s'entend voilà j'ai raison de toute façon bref et du coup ils ont pris leur petit calendrier de l'avance je ne l'ai même pas filmé non plus aujourd'hui leur petit chocolat c'était une cloche il faut que je vous montre le mien aussi parce que du coup je croyais hier je ne l'ai pas montré je ne sais plus si mais je ne l'ai pas mangé et il faut que je vous montre celui du jour bien évidemment là j'ai une discord qui me fait des rongrons derrière j'ai une mimi qui dort ici en fait je suis envahie de chat j'avais très froid donc j'allumais le poil mais là avec mes deux jogging oui j'ai enfilé un jogging sur l'autre c'est chat qui m'a appris cette technique ok il m'a dit quand il fait très froid tu mets deux jogging et bah il a raison ça marche très bien sauf que là avec le poil à pétrole et les deux chats sur moi à moitié bah là j'ai vraiment chaud bref du coup voilà et aussi du coup vu que j'ai acheté mes petites candy canes ce matin elles sont trop mignonnes je vous ai pas montré de près voilà elles sont trop belles je vais en garder deux pour faire des photos et tout je pense et je vais les mettre du coup les autres dans le sapin parce que les garçons ne les ont pas vus ils vont être contents j'en cherchais des vertes ou des noires pour mettre dans mon sapin de sapin tard clairement comme ça des noires oui il y en a des fois des noires et blanches genre auréglisse trop bon on se battait avec mon frère pour les avoir et là il y en a pas il y avait que des roses comme ça ou des rosés vertes du coup ça aurait pas été même s'il y avait du vert parce que c'était trop pastel ça allait pas dans le mood de mon sapin déjà les boules vertes elles sont pas assez vertes elles auraient dû te faire foncer et tout enfin bref moi je sais je me plains tout le temps et voilà du coup je vais manger et moi ce que je vous propose c'est qu'après je vous reprends et on trouve un truc à faire plus intelligent que rester devant le PC ça serait vraiment bien que je fasse mes sablés allemands ouais ça fait 3 jours que je vous dis que j'ai envie d'en faire mais que j'en fais pas ouais ouais il y a quoi et aussi j'ai du linge à détendre voilà quelques petits trucs et normalement ce soir il y a babe ou en fin d'après midi ou ce soir bref je sais pas encore il y a babe qui vient babe comme dirait ma soeur alias Jordan et du coup bah voilà je suis contente et Doudou il rentre tard encore et en plus il m'a dit c'est pas fini parce que ses horaires ils ont été changés et maintenant quand il finira à 19h35 et bah en fait il finira à 19h45 maintenant c'est caca ah et aussi il faut que je commence à checker un peu toute la liste des cadeaux et tout que je fasse les commandes pour les cadeaux et tout parce que là c'est chiant mais sauf que le truc c'est qu'au travail Doudou il a eu des cartilles des cadeaux de 50 euros vous voyez et on peut même pas les utiliser j'ai utilisé sur 5 sites différents ça ne marche pas donc là il va faire remonter l'information parce que c'est pas normal parce que du coup je vais me servir d'une partie de ces sous là pour acheter les cadeaux de Noël genre c'était bien enfin c'était pratique et voilà mais du coup j'ai quand même trouvé l'idée pour ma belle soeur pour mon neveu donc Philippine et Antoine pour les parents de Paul également normalement il ne manque plus qu'un truc et on est bon eux j'ai quasiment tout ensuite il faut que je trouve pour ma petite soeur j'ai trouvé pour Babe j'ai trouvé pour Doudou et aussi mon cadeau de moi à moi moi j'hésite encore ce que je vais me prendre parce que je m'offre toujours un cadeau de moi à moi vraiment je me l'emballe à mon nom et tout je suis trop contente de le découvrir parce que vous savez il n'y a personne qui sait mieux que vous-même ce que vous voulez vraiment et qui peut vous faire vraiment plaisir du coup c'est Noël faites-vous un cadeau de vous à vous vous verrez vous serez forcément pas déçu vraiment c'est un conseil que je vous donne et du coup pour ma petite soeur pour mon haricot en fait j'avais envie de faire une petite boîte avec plusieurs petits trucs et tout mais j'ai pas trouvé tout ce que je voulais du coup j'ai abandonné et là faut que je recommence enfin bref j'ai un autre concept en tête enfin je suis chance donc voilà et voilà quoi et pour les chats aussi pour nos chats il faut qu'on trouve les cadeaux bon déjà les garçons ils ont dit il faut leur racheter des friandises parce qu'elles adorent ça et ils veulent qu'on rachète des jouets pour les chats parce que Didi ça joue beaucoup et elle a plus de jouets en fait parce qu'à force ils me les ont explosés les chats Indi a explosé toutes les petites babales et les souris avec des plumes du coup voilà on va leur prendre un petit lot de plumes enfin un petit lot je sais pas de souris qui gling gling qui plume plume et surtout on aimerait bien leur reprendre des colliers hein les filles vous pouvez être pas c'est étonné c'est comme vous voulez on va voir oh oui elle me fait des ronfons elle est là oh gratouille moi le cou ah oui et aussi après ça serait bien que je fasse un petit ravalement de façade vous en pensez quoi en fait j'hésite soit je fais un ravalement de façade et je me fais belle et tout je fais des guillemets parce que là la tête de pancake moisine mais en fait sinon je laisse comme ça et je vais plutôt me faire un masque vous voyez genre prendre soin et laisser ma peau respirer parce que du coup je me suis arrachée la peau avec les règles et tout le stress j'ai eu pas mal de petits boutons et tout qui n'ont pas voulu repartir tout de suite normalement avec les règles ils partent plutôt assez bien juste après les règles mais là comme j'ai été stressée comme j'étais triste tout ça bah j'ai quand même eu plein de petites plaques de boutons je sais pas si vous faites ça vous moi genre j'en ai là à chaque fois et ici magnifique je pense que là c'est un étern aussi et j'ai dû l'arracher du coup je pense que peut-être juste faire un masque genre ça peut faire du bien let's go faire un masque ensemble non ça peut être cool en plus j'en ai acheté un c'est un espèce de kit je crois qu'il faut mélanger pour créer la pâte du masque je sais pas trop ça avait l'air world je me suis dit ah j'achète j'ai dit que je l'ai acheté action et je ne trouve pas essayé donc peut-être faire ça i don't know bref j'arrête de blablater parce que là ça fait longtemps que je parle pour rien du coup je vous laisse là je fais le montage tout ça je mange et je vous reprends après je voulais faire une entrée genre différente de d'habitude dans le champ et je fais me péter la gueule parce que mes chaussettes elles glissent d'ailleurs je ne vous ai pas montré mes chaussettes regardez c'est les chaussettes panda que j'ai reçues elles sont trop bien elles sont confortables de fou elles sont super chaudes je les adore c'est mes chaussettes préférées de la maison elles sont souples les chaussettes sont souples en général je ne sais pas comment expliquer mais elles sont grave confort bref j'ai du montage à faire j'y retourne mais j'étais perdue sur tiktok déjà avant et là je regarde des tiktok de libellule si vous ne la connaissez pas elle est trop géniale je l'aime trop d'amour donc voilà bref allez montage monster et après aller chercher les enfants recoucou du coup là il est 16h50 les garçons ont pris leur petit goûter mais ils ont envie d'un petit chocolat chaud du coup on aura fait un petit chocolat nesquik avec du coup de lait nesquik et des petits chamallows vegan bon goûter bon goûter du coup d'habitude j'aime bien quand je leur fais un chocolat un peu comme ça mettre avec un petit peu de chantilly aussi et remettre un peu de cacao en poudre ou de nesquik en poudre au dessus et j'appelle ça comme dans Anna Montana le chocolat chaud d'un goût c'est le papa d'Anna Montana qui fait ça je trouve ça rigolo et là du coup on a pas de chantilly mais du coup ça leur fait quand même un bon petit chocolat chaud orpheo lait de vache teso lait d'amande et j'ai mis un tout petit peu de lait de vache dedans parce qu'il peut le tolérer s'il y en a un tout petit peu qui voulait absolument d'avoir l'équivalent d'une cuillère à café sur une tasse complète quoi mais voilà l'aide d'amande parce que sinon après il a les boyaux retournés tout simplement et du coup je vous avais pas montré du coup mon calendrier du jour ouais c'est une papillote rouge une pâte de fruits du coup et le petit papier attendez j'ai trop du mal à l'ouvrir à chaque fois pourtant je les ai pillés en deux exprès essayez une nouvelle recette ok je le mets dans la box et je vais aller voir déjà ce que j'ai fait parce que j'en ai déjà fait plusieurs oui j'ai un thésé malade à côté on l'aperçoit une million entre mes doigts ah 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 oui coucou je vous reprends dans la cave endroit où je vous reprends rarement pour aller voir ce qui restait dans nos réserves parce que j'ai voulu faire du risotto mais en vrai on a plus grand chose d'habitude ici c'est rempli de pâte et tout ça commence à devenir un petit peu restreint mais voilà bref j'étais venue chercher ce qu'il y avait à remonter pour pouvoir faire du risotto je vois qu'il y a du riron donc that's ok oui coucou je vous reprends c'est une horreur j'arrête pas de me moucher là je suis en train de faire un risotto curry mais regardez si j'ai encore mis trop de bouillon ça va déborder là ça me saoule du coup je viens de me faire couler un thé à la menthe parce que j'avais très envie que ça me fait beaucoup de bien quand il fait chaud et surtout regarder tout de suite c'est un babe on voit les bras de babe et même les jambes de babe là on a un bébouille et du coup un thé à la menthe les gars je vous reprends là on est dans le box avec babe parce qu'on veut savoir ce qui arrive à papa du coup regarde Georgie je vous laisse là bisous coucou les capquets qu'on se reprend on est le mercredi j'aime regarder j'ai déjà plus le truc 8 décembre il est 10h18 je suis dans la cuisine comme vous pouvez voir je colle au frigo du coup je me suis réveillée vers 9h30 grâce à mon réveil mais je ne suis pas sorti julie avant 10h là je suis avec babe alias babe et du coup je vais prendre mon petit déjeuner j'ai donné le petit déjeuner aux garçons qui étaient déjà réveillés bien évidemment parce qu'ils sont toujours tout le temps réveillés et je vous emmène avec moi pour cette nouvelle journée let's go alors la case 8 du calendrier je vous montre ça faire un masque ok et affaire héros on va mettre le petit papier là bas oui recoucou je vous montre il est 4 oula mon nez il a il est 14h45 je crois je viens de regarder babe il me déconcentre oui il est 14h45 est-ce que vous entendez derrière c'est babe qui se bat pour ouvrir un chocolat du coup là on s'est mis dans le canapé regardez là il y a une épaule un bras de babe juste ici et du coup on va regarder un truc qu'on sait pas encore quoi sur Netflix et là je lui suis fait un petit técho parce que j'ai encore mal à mon foie et à mon estomac et oui je sais j'ai plus plein de monsters patati patata je suis au courant merci et bref du coup on va se mettre devant la télé et ça va être bien comme ça je suis vraiment encore plus pâle que d'habitude et derrière le bruit aussi les bam 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 c'est les enfants qui jouent dans leur chambre à bricoler il n'y a pas de vrais outils je ne sais jamais jouez les enfants tenez prenez la scie sauteuse non non ils s'amusent avec les jouets en bois et la dînette et du coup ils sont en train de faire je ne sais pas quoi ils jouent au papa et maman et du coup ils font papa qui bricole et maman qui fait à manger assez cliché mais c'est vrai chez nous donc ça passe on a un babe silencieux à côté et voilà bref du coup je vous laisse là je vous prends petit à petit si j'y pense et voilà on a des bras de babe on a des bras Je m'en fous, ça c'est la meilleure sauce, ok ? Ça, je suis désolée, Baby dit que la meilleure sauce, c'est pas celle-là. T'as dit quoi ? La curry ? Non, je suis désolée, ça c'est la meilleure sauce McDo, genre, vraiment. C'est pas la curry, c'est celle-là la meilleure. Tu es nulle, regarde, bras de babe, tu es nulle. Coucou, je vous reprends sans mes écarteurs, parce qu'il y en a un qui a un peu gonflé, du coup, j'ai mis de la matière graisse végétale que j'utilise pour mes tattoos, du coup, j'en ai mis là pour les persignes également, et les écarteurs, du coup, comme ça, la peau, elle se repose un peu. Je remettrai les écarteurs soit avant d'endormir, soit demain, en espérant ne pas perdre une taille en une nuit, parce qu'une fois, ça arrive. Et là, du coup, je vais manger une petite mousse de chocolat, parce que d'ailleurs, je vais prendre une tée quelques frites, et ça me suffira. Et si j'arrive pas à la finir, et bien je la finirai pas, voilà, parce que j'ai un peu mal rance, mais je voulais un dessert, donc voilà. Et du coup, après, avec Babe, on va voir ce qui est arrivé à Abel. Enfin, qui est l'autre Abel ? Parce que du coup, papa est mort. On parle de l'anime Georgie. Je vous l'avais dit la dernière fois, on avait regardé ça, et là, du coup, on est au troisième DVD du premier carton, je crois, les quatre ou cinq cartons. Ça va rien dire, mais bref, je me comprends. Et voilà, bref, je vais manger ça, et je vous emmène un peu après. C'est parti. Sous-titrage ST' 501